salut tout le monde bienvenue à notre chaîne alors aujourd'hui on va faire un petit résumé sur le cours de la fièvre boutonneuse méditerranéenne c'est à dire fbm qui est un cours dans le programme du module d'infectiologie enseigné en quatrième année de médecine bon dans cette vidéo on va faire uniquement les points essentiels c'est à dire ce qui va être utile pour vos révisions la veille de l'examen etc donc on va pas faire beaucoup de détails tout d'abord fbm c'est une maladie à déclaration obligatoire c'est à dire on doit la déclarer d'accord donc c'est à dire on compte les cas dans chaque ville on va faire épidémiologique etc deuxième des choses c'est une maladie vectorielle c'est quoi une maladie vectorie c'est à dire si c'est un vecteur donc c'est par exemple ici on a un chien le chien il va porter des tiques et dans les tiques par exemple c'est la tique répécephalus sanguineus donc cette tique passe par plusieurs stades avant d'arriver à un stade adulte et parmi ces stades parfois elle porte des riquetioses c'est le cas de la riquetia qu'on aurait donc la fbm c'est une riquetioses par exemple on a des viroses et c'est donc là c'est pas un virus c'est une riquetioses c'est des bg1 des bactéries négatifs ok donc c'est une riquetioses fbm c'est une maladie à déclaration obligatoire vectorielle riquetioses donc il y a les chiens c'est à dire où se trouvent les chiens on peut avoir cette maladie par exemple on trouve beaucoup d'agents de sécurité qui ont attrapé l'affaire boutonnes méditerranéenne et c'est logique parce que un agent de sécurité est en train de surveiller il y a des chiens etc ok donc il faut y penser donc c'est l'interrogatoire c'est très très important qu'est ce que vous travaillez qu'est ce que vous faites etc donc poser les questions aux malades il faut faire un très bon interrogatoire un interrogatoire minutieux faut jamais passer à côté de ça ok donc ça c'est les études qui ont été faites concernant cette riquetioses etc donc riquetioses c'est une bactérie crème négative intracellulaire les tics alors head les tics ils vont se fixer ils vont se fixer sur la peau ok et c'est ce sont de grosses mangeuses de sang ils vont manger le sang mais on va pas sentir la douleur donc elle dit que la piqûre fait une sorte d'anesthésie vous voyez donc elle dit que une sorte d'anesthésie on va pas sentir la douleur après on trouvera une tache noire cette tache noire c'est due à l'ischémie parce que on va avoir l'attachement d'alrichitia sur la peau après elle va manger beaucoup de sang donc cette zone là va se priver du sang et donc on va avoir une ischémie et par la suite le manque de sang l'ischémie on aura la nécrose cutanée qui va se manifester par la vascularite et puis on aura la tache noire donc c'est ça c'est un stade cutanée et dans les formes graves on aura des atteintes hépatiques pulmonaires cérébrales etc donc là la riquétiose se trouve dans les tiques les tiques on a mâle et femelle mais c'est la femelle qui qui donne naissance à cette maladie parce que le mâle mort après la fécondation et on a dit on aura plusieurs stades c'est à dire oeuf après larves et les nymphes c'est surtout ces deux stades là où on aura la transmission de la maladie et se trouve uniquement pas uniquement surtout la période estivale ça dit en mois d'août etc pourquoi parce que on aura beaucoup ce stade là du nymphes ok donc par exemple ici c'est le l'activité saisonnière de la tique donc les larves et les nymphes on a dit transmis la maladie donc c'est surtout juillet été donc si vous recevez une passe un passion à cette période là juillet août avec une grippe parce qu'on va voir que les cliniquement c'est un sadron grippal etc début brutal et vous posez interrogatoire vous trouvez qu'il ya un tout entourage avec des chiens etc vous faites votre examen clinique avec inspection surtout à la recherche de la tâche noire donc si vous trouvez une tâche noire alors ça va vous faciliter le diagnostic mais attention la piqûre n'est pas toujours remarqué il faut bien chercher il ya des zones où il faut demander aux patients de se déshabiller etc et très très bien chercher une tâche noire donc l'incubation c'est de 3 à 16 jours avec une moyenne de 6 jours et on a un début brutal d'un syndrome grippal donc c'est une grippe qui survient à l'été donc ça c'est à la période d'incubation on trouve la tâche noire de 50 à 75 % il faut chercher la cuir des cheveux lui fait la haine puis les interfécies etc donc la tâche noire n'est pas douloureuse donc il ya une substance anesthésique on trouve parfois des adénopathies l'escar d'inoculation est remplacée parfois par une conjonction civile donc on trouve une hyperémie au niveau des conjonctions civile donc il faut bien chercher il ya plusieurs images etc c'est la conjonction civile alors par après après la phase d'incubation on aura la période d'état donc la période d'état là où la maladie se manifeste et ça sera clair de poser un diagnostic du FBM on aura une fièvre en plateau c'est à dire il n'y a pas de rémission elle n'est pas intermittente c'est une fièvre de 39 à 40 degrés on aura l'éruption on aura l'escar qui se trouve jusqu'à 99% donc l'éruption respecte souvent le visage c'est à dire on ne trouve pas cette éruption au niveau du visage par contre à des présences au niveau palmer et au niveau plantaire donc c'est quoi c'est du type maculeux c'est des macules et des fois maculeux papuleux elle débute en tout point du corps après trois jours là on trouve une généralisation de cette éruption qui est maculeuse maculeux papuleuse vous voyez ici elle est plantaire elle est palmaire mais généralement elle respecte le visage bon à l'évolution c'est à dire il ya un traitement il faut l'entamer rapidement bien sûr c'est surtout la doxycycline sauf si on a une femme enceinte ou un enfant en don de la josamycine ok donc c'est après un suivi et etc on trouve on a des tas de rémissions et le malade peut en guérir facilement parfois on aura des atteintes des manifestations extra cutanées c'est à dire on n'aura pas uniquement les scars et l'éruption mais on aura des atteintes digestives pulmonaires par la toux etc on fait un télothorax parfois même un trouble électrique à l'ECG parfois des atteintes neurologiques avec des signes mélangés etc jusqu'à la conviction donc on aura des cas de fbm maligne c'est à dire le fbm maligne nécessite une hospitalisation nécessite un traitement par entérat c'est à dire par voie iv au lieu de perros et en ambulatoire donc ça c'est pour fbm maligne quand est-ce qu'on voit cette fbm maligne c'est surtout un des les sujets qui sont fragiles par exemple une personne immunodéprimé une personne diabétique une personne tabagique alcoolique même avec l'âge c'est à dire quand ça dépasse les 60 ans même pour certains patients qui ont un déficit angicis pd etc donc ça donne des éruptions bupériques fébriles des ictères donc c'est à dire des signes cutanés et extra cutanés et parfois ça conduit à la mort donc c'est vraiment c'est ça nécessite une antibiothérapie vraiment précoce et ça sera en ivez donc lorsqu'on suspecte la fbm ont fait un bilan non spécifique c'est à dire quand c'est non spécifique c'est à dire c'est en général on va pas chercher la riquetsia qu'on aurait ok par contre par la sérologie c'est un bilan spécifique où on cherche on fait des biopsies ou des sérologies et on cherche le la riquetsiose et pour le traitement on a dit c'est la doxychiculine ou la josamycine dans les formes modérées et dans les formes malignes ça nécessite une hospitalisation et il y a une résistance à la riforme ici donc il y a un traitement prophylactique bien sûr donc c'est éviter tout contact avec les chiens les vecteurs etc donc donc c'est ça il faut se protéger il faut bien nettoyer les chiens s'il y en a et et c'est ça et c'est une maladie à déclaration obligatoire donc ça c'est les les points essentiels et les points clés à connaître dans la fièvre boutonose méditerranéenne et là c'est juste comment enlever une tique si vous trouvez une tique vous ramenez pince et essayer d'attraper par la tête c'est à dire ne pas ne pas traumatiser la tique et garder la salive de la tique à l'intérieur il faut enlever la source parce que c'est une transmission salivaire à partir de la salive de la tique on aura cette transmission des riquetsia donc il faut faire attention comment enlever notre tique un bon courage si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires